bonjour aujourd'hui je vais vous apprendre à masser votre partenaire j'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous permettra de vous détendre on va commencer par le massage californien donc c'est un massage relaxant il ne faut pas hésiter à exercer une pression au niveau des pouces on part toujours du bas pour aller vers le haut on n'hésite pas à bien appuyer avec les pouces c'est ce qui va enlever tous les nœuds liés au stress ou à la fatigue donc le massage californien et consiste également en des effleurements des effleurements doux au début et au fur et à mesure on exerce un petit peu plus de pression donc lui il est assez importante n'hésitez pas à utiliser de l'huile chauffante ou sinon vous n'hésitez pas à bien vous frotter les mains afin de bien chauffer l'huile sinon ça peut être désagréable pour votre partenaire d'être massé avec des mains froides donc la quantité d'huile que vous allez mettre dépendra de la peau de votre partenaire n'hésitez pas à en mettre beaucoup si votre partenaire à la peau sèche lorsque vous massez les jambes et les cuisses n'hésitez pas à bien écarter les doigts de façon ce que vous puissiez couvrir toute la surface on refait les mêmes gestes sur l'autre jambe lorsque vous massez le dos de votre partenaire vous pouvez utiliser plusieurs positions donc moi je me suis mise à côté mais si vous êtes très proche il s'agit de votre conjoint vous pouvez vous asseoir sur ses fesses c'est plus simple aussi pour pouvoir masser la colonne vertébrale la position de votre corps est très importante parce que la pression elle se fait par votre corps vous ne devez pas appuyer avec vos bras mais avec votre corps lorsque vous massez le dos de votre partenaire vous partez encore une fois du bas pour aller vers le haut et surtout vous n'appuyez pas sur sa colonne vertébrale on reste toujours à côté mais on ne passe jamais les pouces dessus parce que ce n'est pas agréable et ça peut être douloureux lorsque vous arrivez à la nuque exercer une pression avec vos pouces et faites des mouvements circulaires c'est ce qui va enlever les nœuds au niveau de la nuque qui est une zone dans laquelle se situe la plupart des points de stress n'hésitez pas à prolonger votre mouvement en massant les épaules puis les bras et vous remontez lentement pour redescendre au niveau de la colonne vertébrale et vous recommencez plusieurs fois les mêmes mouvements sur le dos la nuque les épaules et le bras encore une fois la position est très importante ici vous pouvez constater que je me suis redressée afin d'appuyer par mon corps et non avec mes bras lorsque vous massez les épaules de votre partenaire on fait toujours des mouvements circulaires mais cette fois on va partir du haut pour aller vers le bas et on va s'arrêter au niveau du coude le mouvement doit être précis mais surtout très long donc prenez votre temps n'allez pas trop vite si vous êtes tenté par un moment de détente et de relaxation rendez vous sur notre site qui qui s'affiche sur votre site